Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle rubrique qu'on va inaugurer ensemble. A partir de maintenant, on va se faire à chaque sortie, chaque compte rendu de pêche, on se fera un petit débrief le jeudi, en quelques minutes. C'est ce qu'on va faire tout de suite sur le leurre que j'ai utilisé. On parlera un petit peu des techniques et on parlera un petit peu de comment utiliser ce leurre pour vous donner quelques infos parce que vous me l'avez demandé. Et ce soir, on commence avec un premier leurre. Voilà celui-ci, vous l'avez vu dans la dernière vidéo que j'ai réalisé en Guadeloupe. Vous voyez le super cadre qui est là derrière moi, j'y suis encore pour quelques jours. Et donc je vais vous parler du Water Drop, donc K1, distribué par K1. Un leurre que j'ai découvert il y a quelques temps qui franchement est au top et donc j'ai envie de vous en parler en très très peu de temps. D'abord, son grammage. Il existe de 20 à 80 grammes. 20, 40, 60, 80 grammes avec peut-être des nouveautés à venir. En tout cas, aujourd'hui, il est comme ça. Son gros, vous avez plusieurs coloris. Donc là, vous en avez un rose. Là, vous en avez un orange avec des couleurs phosphorescentes. Vraiment très, 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 très sympa. Une petite jupe, deux languettes, deux hameçons. Et son gros avantage, hop, regardez, voilà, il est monté. Donc en coulissant. Donc ce qui donne beaucoup plus de souplesse à la jupe quand le poisson va mordre. Mon petit conseil, sur chaque chaque petit hameçon, vous y ajoutez des petites languettes de calamars. Vous verrez que ça démultiplie l'efficacité du leurre. Comment l'utiliser ? Là, vous l'avez vu, on était aux Antilles, mais très franchement, sur tous les sparidés qu'on trouvera en métropole, vous serez exactement sur la même technique. On descend le leurre tout au fond. Et dès que vous avez touché le fond, vous remontez très doucement dans le courant. La jupe, voilà, est très souple dans le courant. Vous remontez de quelques mètres. Vous faites un stop quelques secondes. Pas besoin d'être très, très long. Vous remontez une nouvelle fois. Et selon un professeur vous allez être. Vous allez le faire donc plusieurs fois jusqu'à remonter à peu près la moitié de la couche d'eau. Pas besoin de faire des stops très, très long. Vous verrez que la touche, elle est violente quand ça part. Bon, de mon expérience, sans appât, on va toucher plutôt des poissons un petit peu plus gros, mais un peu moins souvent. Et avec appât, on va toucher des poissons un petit peu plus petits, mais beaucoup plus courants. En tout cas, il faut essayer. Essayez tout. En question grammage, alors, on va prendre un peu la même technique que les têtes plombées, 1 g par mètre. Et après, vous jouez avec. Vous pouvez des fois pêcher très lourd sur très peu d'eau. Vous pouvez des fois pêcher très allégé sur beaucoup d'eau. Si ça marche pas en vertical, vous allez essayer de faire quelque chose de plus oblique dans l'eau. Donc, vous laissez dériver. Là, il va falloir descendre un petit peu le poids de vos waterdrops. Laissez le Madaï donc partir un petit peu dans l'eau et vous allez utiliser la même technique vers le bateau. Voilà. Moi, je voulais vous parler de ce leurre parce que franchement, j'ai été hyper séduit. Je pense qu'en rentrant sur le lieu, notamment dans notre belle Normandie, peut-être pas aussi belle qu'ici, mais presque, on va faire des belles pêches. En tout cas, maintenant, si vous avez des questions dans la zone commentaire, vous n'oubliez pas une à deux vidéos chaque semaine. Vous abonnez, c'est par là ou c'est par là. Et surtout, vous me laissez le petit pouce bleu parce que j'adore. Bonjour les copains et à très très bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao.